Musique La patrouille de France, c'est cette incroyable formation de 8 pilotes qui volent sur ces avions de chasse qui fusent à plus de 550 km heure. Depuis 1953, ils font la fierté des français en réalisant des démonstrations acrobatiques et spectaculaires et ne font plus qu'un pour déployer le drapeau national dans le ciel. Qui sont ces virtuoses du ciel ? Quel est le prix de cette excellence ? Leur quotidien est rythmé par des entraînements extrêmement exigeants. Objectif, proposer au public de nouvelles démonstrations, toujours plus extraordinaires, tant en France qu'à l'étranger. C'est pour ça qu'on s'engage, c'est pour présenter le savoir-faire, ce que l'armée de l'air sait faire. Pour réussir cette mission de haut vol, 6 mois d'entraînement sont nécessaires. Sur la base aérienne de Salon de Provence, les nouveaux pilotes issus des escadrons de chasse apprennent à voler à moins de 3 mètres les uns des autres en formation serrée. C'est l'inconnu, mais tout début à la patrouille de France, je ressortais, j'étais liquide. Pour réaliser de telles prouesses, un bi-réacteur performant, l'Alpha Jet. C'est un avion qui est très maniable, ça permet de faire des démonstrations dans des volumes qui sont plus petits et rester très proche du public. Quelles sont les caractéristiques de voltige de ces Alpha Jet bichonnés par une équipe de mécaniciens aguerris ? En saison estivale, la patrouille de France réalise une cinquantaine de démonstrations aériennes pour représenter le savoir-faire de l'armée française. Toute une caravane se met alors en route. Un CASA, un avion d'accompagnement militaire, embarque équipe de pistes et pièces de rechange et suit les Alpha Jet. Le rythme lors d'un déplacement est intense. Les vols de transit et d'entraînement se multiplient en amont de la démonstration. Dans l'ombre, l'équipe de pistes réalise remise en œuvre et réparation. Et surtout, tout peut basculer, à tout moment, face à une météo capricieuse. Bienvenue au cœur de la patrouille de France. L'entraînement de la patrouille de France, dit hivernale, commence en octobre. Il va durer six mois. Les pilotes ont tous été chefs d'escadron et ont plus de 1500 heures de vol. Un pilote à la patrouille de France, c'est donc avant tout un pilote de chasse. En réalité, ce qui me déférencie, moi, d'un pilote de chasse qui est sur un théâtre d'opération, c'est juste la couleur de la combinaison et la mission. Mais l'état d'esprit et la foi en la mission est exactement la même. Donc tout mon caractère de pilote de chasse, toute ma rage, toute ma foi dans la mission, ma volonté de bien faire, je vais la mettre au profit de la mission, qui est de faire de la démonstration aérienne. Ils sont au nombre de neuf, huit pilotes et un remplaçant, et on les surnomme Athos, comme le mousquetaire d'Alexandre Dumas. L'indicatif de la patrouille de France, c'est Athos. Athos pour un pour tous et tous pour un. Chaque individu permet de construire l'équipe. Chaque mousquetaire a une position bien précise dans la formation menée par Athos 1, le leader. De part et d'autre, les intérieurs, Athos 2 et Athos 3, vient ensuite Athos 4, parce qu'il suit le leader comme sa proie et se trouve dans le sillage de ses fumées, on le surnomme charognard. A l'extérieur, Athos 5 et 6, puis ce sont les deux solos, Athos 7 et 8, et le remplaçant Athos 9, qui peut remplacer tout le monde sauf le leader du fait de son rôle plus spécifique. A la patrouille de France, le renouvellement des pilotes se fait par tiers. Par tiers, pourquoi ? Parce que c'est un métier qui est très engageant, qui nous demande beaucoup de disponibilité personnelle. Donc on reste en général à la patrouille de France entre 3 et 4 ans quand on est pilote. Donc ce renouvellement par tiers nous permet d'assurer la pérennité de la patrouille. Ces 3 nouveaux pilotes sont sélectionnés et cooptés par les pilotes de la patrouille de France eux-mêmes, sur des compétences techniques, mais surtout humaines. Quand vous volez en patrouille serrée à 3 m les uns des autres, à 8 avions, vous donnez une partie de votre vie à votre équipier. Et donc ce choix qu'on va faire dans un nouvel équipier est crucial parce qu'il est garant de la sécurité. Une équipe qui fonctionne bien et qu'une équipe qui sera plus sûre en vol. Les 3 nouveaux sont donc Athos 2, le capitaine Damien Bourmeau, Athos 3, le capitaine Cyril Touzet et Athos 4, le commandant Nicolas Vieumont. On les surnomme les Schtroumpfs. C'est un nom assez comique qui représente le fait que nous sommes habillés en bleu. Les Schtroumpfs, comme on le sait, le dessin animé montre des petits bonshommes habillés de bleu, enfin couleur de bleu. Et donc on considère que les jeunes pilotes qui arrivent à la patrouille de France sont des Schtroumpfs parce qu'ils sont jeunes, ils sont habillés en bleu. Les hommes en bleu sont alors stationnés sur la base aérienne 701 à Salon de Provence. C'est ici que sont formés tous les officiers de l'armée de l'air. On revient aux sources. Cette base nous a formés. On a appris les rudiments de la vie de militaire. On a appris les rudiments du pilotage ici. C'est donc un symbole fort puisque c'est ici que chaque pilote de chasse est formé. Et ce n'est pas la seule raison de leur stationnement à Salon de Provence. Réaliser de telles acrobaties aériennes nécessite certaines conditions opérationnelles. L'avantage évidemment, c'est qu'on est dans le sud de la France, qu'on a des bonnes conditions météo. Le vol qu'on fait à la patrouille de France, c'est du vol à vue, c'est-à-dire qu'on vole en formation serrée, les uns proches des autres. Et la préparation ne peut se faire que par de belles météos. Ce site a été choisi à dessein. Ici, on nous a une bonne météorologie toute l'année qui nous permet de nous entraîner. Le rythme des entraînements est très soutenu. Surtout le premier mois, car ce sont les premiers vols des schtroumpfs. Seul le boxe avant s'entraîne. On rentre à la patrouille de France en général en se disant je ne sais pas si je vais en être capable. C'est un gros challenge et j'ai envie de le tenter. Les premiers jours où je faisais mes tout débuts à la patrouille de France, je ressortais, j'étais liquide, j'ai transpiré de partout. Et pourquoi ? Parce que c'est l'inconnu. On reprend tout à zéro. La technique en elle-même de pilotage est complètement différente. On vole très proche du sol, donc on fait des boucles à 300 pieds sol. Dans les forces, on fait de la voltige. Ça fait partie de la formation du pilote de chasse, mais on fait ça à 5 mi-pieds ou à 10 mi-pieds d'altitude. Il y a l'appréhension du sol en vision périphérique qui rentre en compte. Donc c'est ces choses-là auxquelles on s'accoutume. Pendant ce premier mois, ils vont donc répéter des figures simples de voltige. Une boucle qu'on vulgarise en l'appelant également looping. On tire sur le manche et on fait que tirer. Et l'avion, il va partir dans le plan vertical comme ça. De telle sorte que dans le plan vertical, eh bien, ça dessine un cercle. Le tonneau, on va utiliser la partie roulie pure de l'avion. Donc par exemple, un tonneau à gauche, eh bien, boum, j'envoie le manche à fond à gauche. Et dès que je commence à avoir les ailes qui reviennent à plat, je le remets au centre. Et de telle sorte, l'avion va faire ça. Après cette entraînée seule pendant un mois, le boxe avant est rejoint par le boxe arrière. Les entraînements se font donc désormais à huit. Et chacun doit tenir sa place dans chaque figure réalisée. Quand vous débutez votre pilotage à plusieurs avions comme ça, les uns autour des autres, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une bulle. Votre bulle dans laquelle vous avez le droit d'évoluer. Vous n'avez pas le droit d'en sortir parce que si vous en sortez, vous risquez de vous rapprocher d'autres avions. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, techniquement, ça ne change rien d'avoir plus d'avions autour. Mais on sait qu'ils sont là. Et ça, ça fait la différence, en fait. On a une pression, vraiment une pression psychologique parce qu'on se dit, j'ai pas le droit de ne pas être en place. On se dit, bah, ils sont derrière, ils sont derrière. On sent un peu leur souffle chaud dans le coup. Les effets aérodynamiques autour des avions font que les avions se repoussent un petit peu. Et lorsque les avions arrivent autour de nous, eh bien, on les sent. Mentalement, c'est compliqué de débuter ces voles à huit. On y va très crescendo. Les premiers mois, c'est des virages. Virage à gauche, virage à droite. On y va crescendo, mais le rythme est intense. En six mois de temps, un pilote qui était pilote en escadron de chasse va apprendre à voler en formation serrée à huit avions. Il va apprendre à se mettre sur le dos avec des avions qui sont à trois mètres de lui. Donc, ça va imposer un rythme de deux à trois vols par jour, des séances de sport, de musculation, de préparation physique. Donc, ce rythme est très dense. En effet, à titre de comparaison, les pilotes fournissent autant d'efforts en dix minutes de vol qu'en courant un sprint de 3000 mètres. Tous les vols de la patrouille de France sont effectués avec des Alphajets. La manière dont on va piloter l'Alphajet n'est pas du tout la même manière dont on pilote un Rafale ou un Mirage 2000. L'Alphajet, ils le connaissent, c'est l'avion école sur lequel ils ont appris à piloter. Surnommé Gadget en raison de sa petite taille, l'Alphajet a une envergure de 9,16 mètres, une longueur de 11,85 mètres, une hauteur de 4,19 mètres, un poids vide de 3345 kg, un poids maximum au décollage de 7250 kg. Cet avion de chasse bi-place a été modifié pour la patrouille de France. Un phare a été ajouté à son nez, le viseur a été ôté et un pot de fumigène remplace le pot de canon. C'est un avion qui est très maniable. Ça permet de faire des démonstrations dans des volumes qui sont plus petits et rester très proche du public. Il permet aussi des manœuvres absolument exceptionnelles, comme se mettre sur le dos à plusieurs avions en même temps, ce qui donne un effet assez particulier. Cet avion est utilisé par les pilotes de la patrouille de France depuis 1981. Cinq avions ont jalonné l'histoire de la patrouille de France. D'abord équipé de Moran Sonnier MS-230, puis de Stamp après la seconde guerre mondiale. L'ancêtre de la patrouille de France évolue dès 1952 sur des avions à réaction. D'abord sur le F-84G, puis sur l'ouragan et le Mystère 4 quelques années plus tard. Le Mystère 4, il allait un peu plus loin, il allait plus vite, il allait plus haut. Bon, donc la présentation était bien différente. En 1957, les mécaniciens installent le premier pot de fumigène. Un an plus tard, ce sont les premiers lâchés de couleur tricolore. Durant les années 70, la formation évolue alors avec neuf nouveaux appareils, des Fougas Magistère. Le Fougas, c'est un avion qui n'est pas motorisé autant, si puissant que l'Alpha Jet. C'est un peu plus lent au gouverne, c'est-à-dire qu'il fallait prendre quelques précautions quand on faisait un tonneau. Il fallait un peu lever le nez, puis de toute façon à ne pas se rapprocher trop vite du sol. Des Fougas qu'il a bien connus, car il était solo leader de la patrouille en 1978. Le parking était plein de Fougas Magistère à l'époque. C'est le bruit, c'est l'odeur, l'odeur du pétrole. Mais c'est une odeur qui vous franque. Puis après, c'est les vols. Premier solo, on nous lâche, on part dans le ciel de salon, on va faire une mission. Là, on est des grands. On est des grands garçons. Depuis 1981, ce sont donc des Alpha Jet qui dorment sur le tarmac de Salon de Provence. Une équipe de mécaniciens s'active au quotidien pour que ces avions de chasse soient les plus performants lors des vols d'entraînement. Et particularité à la patrouille de France, chaque avion a son mécanicien attitré. C'est leur avion, c'est leur bébé. La particularité, c'est qu'ils ont leur avion, ils ne changeront pas d'avion. Ils le chouchoutent, c'est leur bébé pendant toute une année. Et autre particularité de la patrouille de France. Quand l'équipe de piste est formée, c'est le mécanicien qui choisit son pilote. Ce n'est pas le pilote qui choisit son mécanicien. C'est une tradition à la patrouille de France. On dit que l'avion est au mécanicien et qu'il le prête au pilote. De cette coutume, naît un trio pilote-mécano-avion inséparable. On fait toujours le tour avion dans les forces de son avion pour vérifier que le mécanicien a bien fait son travail. Ben, la patrouille de France, on monte dans l'avion, les yeux fermés. Enfin, on les ouvre quand même pour piloter, mais je veux dire, on monte dans l'avion avec une entière confiance aux mécaniciens. Et puis, c'est vraiment une unité, c'est le maître mot, quoi. Ils sont 37 mécaniciens à bichonner ces Alphajet. C'est une pression, c'est une grosse pression, une grosse responsabilité. Mais bon, ça me plaît, c'est motivant. Puis c'est exceptionnel de travailler pour cette unité. L'équipe d'épanage assure les opérations d'entretien et des réparations qui nécessitent une immobilisation. L'équipe de piste assure la mise en oeuvre des Alphajet à l'occasion des vols d'entraînement. Il y a plusieurs spécialités. Il y a les armuriers qui s'occupent des fumigènes, du siège éjectable. Il y a les avioniques qui s'occupent de tout ce qui est partie électrique sur l'avion. Les mécaniciens vecteurs cellules hydrauliques qui s'occupent de la plus grosse partie, en fait, de l'avion. Et il y a les motoristes, bien sûr, qui s'occupent, bien sûr, essentiellement du moteur. Les mécaniciens de la piste, renforcés par 4 mécaniciens de l'équipe d'épanage, accompagnent la patrouille de France lors de ses déplacements. Ils interviennent alors sur l'avion, avant et après chaque vol, en vue de garantir le bon déroulement des représentations. Sous le hangar d'épanage, les motoristes, l'adjudant de Bermont et l'adjudant Hamel font un check d'arrivée d'un des deux réacteurs. Tu commences le filtre, je fais... Moi, je fais le filtre. Je check l'entrée. Une simple routine liée aux nombreux vols d'entraînement. Les deux réacteurs, Turbo Meca-Larsac 04, sont interchangeables. L'Alpha Jet a une vitesse de 0,86 Mach, c'est-à-dire qu'il va à plus de 650 km heure. On va checker tout ce qui est filtre, comme une voiture, en fait. On va faire une fidange, tout simplement. C'est crépille, c'est filtre, que ce soit carburant ou huile. Donc tout ça, ça revient à toutes les 300 heures. Tous les jours, avec le check de l'avion, on vérifie son niveau d'huile. On vérifie les branchements, on sait jamais. Un faisceau qui est mal branché, tout ça, ça peut amener une panne. C'est un moteur quand même qui est ancien, qui est robuste, qui est fiable. Donc on n'a pas trop trop de soucis dessus. À quelques mètres, à l'atelier armement et fumigène, le sergent-chef Pascal fait une mise en oeuvre du pot de fumigène. C'est le dérivé du pot de canon, placé en position ventrale, sous l'avion, pour délivrer le fumigène bleu-blanc-rouge. Le pot de fumigène est composé de deux grosses parties, une partie mécanique et une partie électrique. La partie mécanique, donc les cuves fumigènes et la bouteille d'azote. La bouteille d'azote sert à mettre en pression les cuves fumigènes. Chaque avion dispose de deux cuves de fumigène, une cuve de blanc, et après, soit du bleu, soit du rouge, en fonction de leur place dans la patrouille. Les avions pairs ont du bleu, les avions impairs ont du rouge, sauf le 1L4 qui sont inversés. Au bout de ces électrorobinets, on retrouve les deux tuyauteries bleues et blanches qui vont à l'arrière du réacteur gauche, et c'est le souffle chaud du réacteur et la température des moteurs, qui est à peu près entre 600 et 700 degrés, qui va créer le panage de fumigène. Le blanc, c'est de l'huile minérale, un peu transparente à l'état liquide, et qui va créer le panage blanc. Et le fumigène, pareil, c'est de l'huile liquide colorée, donc bleue et rouge, et qui va se transformer en fumée à l'arrière du réacteur. Cette traînée bleu-blanc-rouge, c'est l'ADN de la patrouille de France. Elle souligne la chorégraphie aérienne imaginée par Atos 1, le leader, aidée par Atos 5 et 7. C'est une coupe étape, et je renverse à droite, maintenant. Il faut concevoir une figure qui soit suffisamment parlante pour un spectateur, sans que l'on se mette non plus dans les limites de l'avion. C'est un ratio comme ça qu'il faut trouver une balance entre la difficulté technique et le rendu pour le spectateur. Donc il y a une grosse réflexion qui est menée là-dessus. Il y a une base de formation, d'accord ? Il y a des formations, il y a une bible, avec... Par exemple, c'est ça, la bible de la patrouille de France. Là-dedans, il y a toutes les formations, toutes les figures, on a toutes les vidéos des anciens rubans. Chaque série est divisée en deux parties, le ruban, puis la synchro. Dans la première, les 8 avions évoluent en formation serrée et dessinent avec les fumigènes un ruban. C'est la dernière séparation. La seconde tient son nom des évolutions parfaitement synchronisées entre les passages alternés menés par le leader et le leader solo. Au programme, différentes formations à maîtriser. On a entendu parler de formations Diamant, Canard, Concorde, Apollo, Grande Flèche, Très Grande Flèche. Ce sont les formations que prend la patrouille, ok ? Donc ça va être regroupé, écarté, en long, en large. Comme son nom l'indique, la formation Diamant s'inspire de la forme de la pierre précieuse. La formation Concorde, c'est un hommage à l'emblématique avion supersonique. Concorde. On fait des figures de voltige, par exemple une boucle, en formation, très grande flèche. On va faire un tonneau envoyé, en formation, d'art, par exemple, ok ? Donc ça, c'est pour expliquer la sémantique de base. Donc le tonneau, stop. Pour le box avant, au final, il n'y a que deux formations types. Il y a le Diamant et le Concorde. Concorde, stop. Sur une base Diamant, on va travailler, par exemple, le canard, la Grande Flèche, des choses comme ça. Et sur une base Concorde, on travaillera l'Apollo, on travaillera la Très Grande Flèche, voilà. Si je prends, par exemple, la base du Concorde, donc, si les extérieurs reculent d'un cran, ça fera la formation Apollo. Si les solos vont sur l'extérieur, ça fera la formation Très Grande Flèche, voilà. Synchro, c'est une des figures préférées des Français et d'Atos IV, le charognard, situé derrière le leader. Cœur branché, top. C'est une figure que j'aime bien en tant que charognard parce que c'est là où je sors de la formation pour exécuter une figure de voltige de mon côté. Tous les deux, on dessine tous les deux un trèfle. Lui, il fait son trèfle à gauche, moi, je ferai mon trèfle à droite et on se recroise en bas puisqu'il dessine le cœur. Le gros travail entre nous, c'est de faire un trèfle qui soit parfaitement symétrique, donc qu'on ait vraiment le même taux de roulis, qu'on ait les mêmes points clés en haut, qu'on soit parfaitement vertical et puis qu'on croise bien en bas pour bien dessiner un cœur qui n'ait pas de décalage ou des lobes, un lobe plus gros d'un côté que de l'autre. Cette année, la patrouille de France a mis en place une nouvelle figure pour le ruban. Après, il y a des figures et sur les figures qu'on a créées cette année, il y a notamment l'ADN qui est une séparation. On est tous les huit, on se sépare en quatre plus quatre, on dessine un ADN, on se rassemble à huit à nouveau. Et même une nouvelle formation. Cette année, on a créé une nouvelle formation, c'est la formation chevron. Le charognard recule avec ses deux solos. Les chevrons, c'est le symbole de la chasse, les deux chevrons. Voilà, c'était un petit clin d'œil au monde de la chasse. Cette démonstration, il faut la mémoriser au sol avant de l'assembler en vol. Pour cela, Atos 1, le leader, organise une répétition appelée musique. Au son de sa voix, les mains volent et reproduisent les manœuvres de pilotage. Les gestes et les figures effectués dans les airs sont répétés inlassablement. Comme ici, un tonneau. Ils visualisent mentalement le vol à venir et miment les gestes à reproduire dans le poste de pilotage. La concentration est maximale, car le moindre écart en vol peut être fatal. Quand on commence à voler la patrouille de France, il faut se mettre tout de suite dans cette projection mentale. Donc au début, ça demande un certain effort, une certaine concentration, de savoir qu'est-ce que je fais de mes mains. Et puis ça devient naturellement, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est à force d'en faire. Au départ, c'est vrai que la musique, c'est quelque chose qui était très abstrait. Moi, pour ma part, ce que j'avais fait, c'est que j'avais filmé carrément la musique. Puis je me la repassais en faisant chez moi la musique avec le leader filmé. Et puis j'ai essayé de m'imprégner de cette gestuelle-là. En vol, les pilotes ne regardent pas leurs instruments. Tout le monde tient sa place en regardant le leader. Voilà, tout le monde regarde le leader. Même les extérieurs qui ont l'intérieur devant, ils regardent par transparence, ce qu'on appelle par transparence. C'est pour ça que le box arrière, c'est plus dur et ça demande plus d'expérience. Nous, on est directement à proximité du leader. Donc voilà, c'est plus simple pour nous. Plus simple, c'est à voir ou à écouter. Car à la patrouille de France, on pilote à la musique. On ne réagit pas vis-à-vis d'un avion qui bouge et qui évolue, mais bien à une voix. La voix du leader, en l'occurrence, qui va nous guider pour tout ce qu'on exécute. Donc, que ce soit un virage à gauche, à droite, partir pour un looping, etc. On revient à l'anglaise. Et je renverse à gauche. Maintenant. Le leader, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire virage à gauche, j'incline. Ça veut dire qu'il va falloir que je vire sur le leader avant de l'avoir vu. Et ça, psychologiquement, ça revient à dire je vire sur mon leader. Alors que je suis à 3 mètres de lui, je lui vire dessus. Et ça, il y a une barrière psychologique. Coup de panette, top, canon. Le commandant Christophe Dubois, Athos 1, a donc beaucoup de responsabilités en tant que leader. C'est un poste de commandement. C'est un poste de commandement. Donc, il faut être un chef. Il faut avoir du leadership. Les responsabilités sont fortes. C'est-à-dire que si à un moment, vous vous trompez, vous pouvez emmener toute la patrouille vers le sol. Donc, ils vous font entièrement confiance. C'est vraiment un poste qui est extraordinaire. C'est une coupe étape, la sortie, top. Ils sont venus être accrochés à l'aile. La responsabilité, c'est bien le mot. On a le temps de relativiser un petit peu sur tout ce qu'on fait et on voit les risques qu'on prend. Ces risques qui sont maîtrisés, mais qui sont là quand même. Donc, cette responsabilité est énorme. Elle est énorme et c'est une très belle expérience à lui. C'est désormais la fin de la période hivernale et de ses entraînements. Les pilotes sont prêts à mettre en avant le savoir-faire de la patrouille. La patrouille de France va s'envoler, comme chaque année depuis 1953, pour une saison estivale. La patrouille de France a un rôle d'ambassadeur tricolore et présente, à l'étranger comme en France, le savoir-faire de l'armée française. Les Alpha Jet ont survolé la statue de la liberté, comme la muraille de Chine, ou le Mont Saint-Michel, en saupoudrant le ciel de cette traînée bleu-blanc-rouge. En 2010, pour la première fois, une femme, le commandant Virginie Guyot, devient leader de la patrouille de France et réalise une tournée remarquée par ses pères. La patrouille de France Perpétue les traditions et part pour une saison estivale composée de plus de 50 vols d'entraînement, de plus de 100 vols de transit et d'une cinquantaine de démonstrations ou survols. Sur la base de Salon de Provence, les pilotes se préparent pour un déplacement de 5 jours. Avant de réaliser les démonstrations aériennes de samedi et dimanche, ils vont s'entraîner sur zone en région parisienne. C'est le cœur de métier, c'est pour ça qu'on s'engage, c'est pour présenter le savoir-faire, ce que l'armée de l'air sait faire. Et puis pour nous, c'est pour ce défi de pilotage qu'on a à chaque vol. C'est ça qui est génial. Tous les jours, une petite bataille dans l'avion. Le tableau est assez chargé. Chaque week-end, on a plein de démos à effectuer, plein de défis à faire. C'est un aboutissement. Pour autant, il n'y a pas d'excitation. On prend ça de manière très sereine. C'est vraiment des choses s'enchaînent naturellement. Tout le monde est prêt, tout le monde connaît son job. Donc ça formule de partout dans les couloirs. Ça passe en courant à droite, à gauche. Tout le monde sait de quel côté il doit esquiver l'autre. Donc c'est très clair dans la tête de tout le monde. Et c'est un peu comme dans un sous-marin volant, en fait. Chacun est à son poste, connaît la procédure à suivre et tout s'enchaîne naturellement. Et voilà. Le directeur de la patrouille de France, le lieutenant-colonel de Hoa, enfile sa tenue anti-G. Ex-leader de la patrouille de France en 2012, il joue un rôle essentiel auprès de la formation. En effet, il est en charge du vol de repérage avec Athos 9. Nous partons en éclaireur, tel des scouts, pour aller reconnaître un petit peu le parcours et aller voir quel temps fait-il. Nous, on contacte la patrouille qui est 15 minutes derrière. On leur dit, bah, mais pas ici, ça sert à rien, il fait pas beau. Il y a des qu'une imbe. Parce que pour se réorganiser à 8 avions, c'est beaucoup plus lourd que de le faire à 2 avions. Ça demande une mécanique qui est plus compliquée de poser 8 avions en même temps. 15 minutes plus tard, les 8 Alpha Jets s'envolent à leur tour. Ils sont suivis du CASA, l'avion d'accompagnement militaire dans lequel embarquent les autres mécanos, les pièces de rechange et outils pour les Alpha Jets et bien sûr, les valises de chacun. Arrivée sur la base aérienne 107 de Villa Coublet, dans les Yvelines, une heure plus tard. La patrouille de France stationne ici car c'est à proximité du terrain de la démonstration de dimanche qui est prévue à la Ferté Allée. La formation a profité du vol de transit pour faire un détour et réaliser un vol de reconnaissance. Mise en place sur le terrain d'entraînement, qui sera le terrain de démo après-demain. La Ferté, c'est un site connu, donc on connaît, on connaît les dangers de la Ferté. Je crois qu'il y a quelques petites corrections à appliquer. Les solos ont vu eux pour leur croisement et moi, c'est bon, j'ai trouvé mes repères. Tout va bien. Il y a mieux voir un relax que moi. Le sergent-chef Jérôme Garraud réalise une remise en oeuvre de son Alpha Jet, le numéro 3. C'est la visite après vol, on vérifie qu'il n'y a pas eu un souci pendant le vol. On regarde tout, les freinages, les points d'accroche, les prises branchées, qu'il n'y ait pas de fuite. C'est la remise en oeuvre de l'avion, en fait. C'est pour vérifier qu'il est apte à reprendre, à repartir en vol. On a des automatismes, mais il faut rester concentré pour ne pas rater quelque chose. Parce que souvent sur des détails que tout se joue, ça fait partie du boulot, il faut rester concentré. En effet, à la suite de leur démonstration, un deuxième vol est prévu. Il s'agit d'un vol aux côtés d'un Boeing 777. Chec tous ensemble à 15h00. On s'est-à-dire qu'on est autour de 45 pour être à 15h en fréquence. Donc nous, on sera en grande crèche à ce moment-là, derrière le 777. Nous, il va se mettre ensuite en virage par la gauche. On reste dans le plan des ailes. Il dégauchit face à la fertilité. Et on vient se mettre en échec. En michelon, top. Ça veut dire, on pneu dit top tout le monde. Si je pars de l'extérieur gauche, bleu, blanc, 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 rouge, rouge. D'accord ? Donc, 3 et 4, on finit rouge. Qui est bien, on finit blanc. Voilà pour la partie 777. Allez, on va, 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 on va. On garde les automatismes de l'entraînement hivernal. On réalise une musique pour visualiser ce vol au sol. Christophe, le leader, est aux commandes. La particularité pour l'arrivée sur la Ferté, c'est en légère descente pour qu'on puisse voir bien la perte. D'accord ? En moyen de l'axe, j'ai 3, 2. En condorte. Condorte et bien. Il est 44, on se retrouve en fréquence à 15h. Suite à ce brief, les pilotes ont plusieurs informations importantes à retenir. Certaines sont inscrites sur un document accroché à leurs jambes pour faciliter la lecture en vol. Ce document, il va me servir pour tout le travail avec le 777, donc le Boeing qu'on va rassembler. On a différentes fréquences qui sont marquées. On a différents éléments pour que les contrôleurs nous repèrent depuis le sol. Et puis, on a des éléments de pétrole qui nous servent également pour avoir les minimums carburants en ce qu'on va se poser. Voilà, vous savez tout. Les pilotes sont équipés par leurs mécano. Atos 3 enfile sa tenue anti-G, une tenue qui a son utilité quand on réalise ses figures de voltige à une telle vitesse. La combinaison anti-G, ça permet de retarder la perte de connaissance induite par la prise de facteurs de charge dans un avion de chasse. Tout le monde a déjà subi dans sa vie ce genre de situation. Ou même, vous êtes dans les montagnes russes, du coup, vous subissez des facteurs de charge, des accélérations. Donc, effectivement, on a la sensation que le corps est beaucoup plus lourd. Et c'est ça qui est difficile aussi à supporter. Ces accélérations, ce sont les jets. Et donc, on a des jets positifs, des jets négatifs. Ces différentes forces que vont subir le pilote de chasse, notamment, vont entraîner des perturbations corporelles, physiologiques, notamment au niveau de la circulation sanguine. Pour le pilote de chasse, les jets positifs se traduisent par une accélération amenant le sang vers les pieds. L'effet d'accélération donne non seulement l'impression au pilote de peser plusieurs fois son poids, mais entrave également les mouvements musculaires et réduit la capacité du pilote à contrôler son appareil. Son sang descendant de plus en plus dans les jambes, le cerveau du pilote n'est donc plus irrigué, ce qui a pour conséquence l'apparition de troubles de la vision jusqu'à la perte de connaissance. A l'inverse, les jets négatifs se traduisent par une accélération amenant le sang vers le cerveau, ce qui provoque de terribles maux de tête. Le pilote subit alors des troubles de la vision. Il va voir flou et c'est le voile rouge. On fait des manœuvres en tigé, donc en contractant les abdos. Et également, on a ce pantalon tigé qui se gonfle et comprime les hanches, les cuisses, les mollets et donc retarde l'afflux de sang du haut vers le bas. Et donc, c'est important en fait. C'est important parce que si on perd connaissance, et bien plus personne ne commande. Et donc, on peut se tuer. Les pilotes de la patrouille de France subissent environ 5 jets en vol groupé et jusqu'à 7 jets pour les solos. Les pilotes de chasse avec le port de la combinaison anti-G peuvent tolérer jusqu'à 9 jets positifs et seulement 5 jets négatifs. Avant de prendre place dans son cockpit, Atos 3 enfile son gilet de sauvetage, un May West. Dedans, on va mettre différentes choses, différents matériels de survie. Et surtout, ce dispositif de boudin gonflable qui permet de ne pas se noyer si toutefois on s'éjecte au-dessus de l'eau et qu'on tombe dans l'eau. On s'en sert également aussi si toutefois on s'éjecte au-dessus des arbres et qu'on doit tomber dans un arbre. Le boudin se gonfle et c'est quelque chose qui va nous protéger des branches si toutefois on doit tomber dans les arbres. Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. On a toutes les chances de tomber dans des arbres, au milieu d'une forêt, si toutefois on doit s'éjecter. Enfin, dernières précautions et sécurité. Je fais en sorte, avec la vérification assidue de mon mécanicien ici présent, de bien m'attacher. Parce que le siège éjectable, c'est quelque chose qui peut sauver la vie mais qui aussi peut la retirer si on l'utilise mal. Voilà, donc il faut être bien attaché, quoi, en fait. Et là, je mets mes mains bien apparentes. Parce qu'à partir de ce moment-là, là, Jérôme, il vient d'armer le siège. Donc, à partir de ce moment-là, cette sécurité, elle est aussi en jeu. C'est-à-dire que si le siège part, eh bien, je peux le tuer. Voilà, donc c'est pour ça que je mets les mains apparentes. Parce que je dois toucher à rien pour faire en sorte de ne pas être dans, je crois. En cas d'extrême urgence, lorsqu'un pilote s'éjecte, une balise de détresse s'active aussitôt. Le pilote tire sur la poignée d'éjection au milieu de ses jambes. En 0,26 secondes, celui-ci se retrouve brusquement éjecté de l'habitacle après qu'une petite charge explosive ait fait sauter le toit de la verrière. Puis le siège se stabilise avec l'ouverture du parachute. Une décélération du siège se produit. Enfin, la descente s'amorce pour le pilote. L'avion de chasse, donc, il se met dans des configurations particulières. Et s'il y a le moindre souci, il va falloir s'éjecter. Il va falloir faire plus de 55 kilos, ce qui peut effectivement poser problème et faire une petite sélection déjà en amont sur les pilotes, effectivement, notamment féminines. Un poids minimum à respecter, mais aussi une position dans le siège. Car lors d'une éjection, le pilote subit plus de 12 G. La position dans le siège est donc primordiale. L'adjudant-chef, Franck Berthet, mécanicien armement, nous fait une démonstration. La main forte vient saisir la poignée, la main faible au niveau du poignet. On va se réduire dans le siège, la position la plus droite possible au niveau de la colonne et de la nuque. Le casque contre la putette. Lorsque le siège va partir, les jambes vont être amenées au contact avec le siège de façon à éviter, lors de la sortie du siège, de venir taper ici l'arsométallique. Une fois toutes ces vérifications effectuées, les pilotes peuvent partir s'entraîner avec le Boeing 777. Et renverse la gosse, maintenant. Accès. Retour du vol d'entraînement avec le 777 et des briefs avec Atos 5 et Atos 7. Le 777, c'est un bel oiseau. C'est un gros oiseau. C'est toujours des vols qui sont très compliqués. Pour la tenue de place, il faut être vraiment irréprochable. Lorsqu'on suit un autre avion, c'est toujours délicat parce qu'il y a beaucoup moins d'ordres qui sont donnés. Donc on évolue à vue par rapport à notre leader qui lui-même évolue à vue. Il faut être alerte et tout le monde est alerte et tout le monde est concentré pour faire ça. Et c'est ça qui prend de l'énergie. C'est un combat complètement engagé. Le sergent-chef Grégory Guimpier fait une réparation sur son Alpha Jet, le numéro 7. Donc mon pilote, le capitaine Hervé Aubert, en venant de son vol, m'a dit que j'ai le voyant d'aérofrein qui est toujours allumé. Le mécanicien a détecté la raison de ce voyant allumé. Les ressorts du boîtier d'accrochage à aérofrein ont cassé en vol. Donc l'aérofrein ne pouvait pas se verrouiller. Donc ça t'avérais juste que c'était deux ressorts de cassé. Hop, il est là. Une fois les Alpha Jet remis en oeuvre, autrement dit vérifiés par les mécaniciens, tout le monde peut repartir. On s'en va à Poitiers je crois. Et vous allez faire quoi à Poitiers ? Eh ben on va faire un meeting, on va s'entraîner demain et on va faire un meeting samedi, du circuit du Val de Vienne au Vigeant. Donc là en fait, le troisième vol de la journée c'est assez rare, donc c'est quand même plaisant. Un petit peu fatigué mais c'est une partie du jeu et puis on est content de le faire. Donc on va se mettre en place et puis après on va se proposer quand même, on va attaquer la journée de demain. Après le vol de transit vers Villa Coublet et le vol d'entraînement avec le 777, les pilotes repartent pour Poitiers. Aujourd'hui, Atos 9 va remplacer Atos 2 pour le vol d'entraînement au-dessus du circuit du Vigeant. Demain, la patrouille de France y fait une démonstration. Chaque pilote doit voler pour rester à son meilleur niveau, surtout lui. Le remplaçant a 7 postes à étudier et qu'on a 3 différentes catégories de démos, une beau temps, une intermédiaire et une mauvais temps. Ça fait effectivement 21 partitions à savoir jouer, sachant qu'elles ont des points communs quand même. Donc c'est pas vraiment des partitions complètement différentes. J'apprends pas d'un coup d'un seul de mes 21 partitions, c'est vraiment sur la durée qu'on apprend les partitions. Et ensuite, de toute façon, tous les vols sont différents. Donc on a beau apprendre ces partitions-là, la musique qu'on va jouer en réalité dans l'avion, elle sera de toute façon différente. Mais c'est ça qui fait aussi la richesse de ce métier-là. Je me reconcentre et je prends mon petit carnet ici présent et je regarde toutes les petites astuces, toutes les petites astuces que j'ai pu noter au cours de mes entraînements précédents. Et j'essaye vraiment de me mettre à sa place. Exception à la règle, il y a un pilote que Atos 9 ne peut remplacer. Le point particulier, c'est qu'il n'est pas capable de remplacer le leader parce que le pilotage à la patrie de France se fait à la voie du leader. Donc l'ensemble des équipiers s'habituent tellement à la voie, au tempo, aux anticipations du leader que changer de leader prend beaucoup plus de temps et qu'on ne peut pas le remplacer. Et pour réussir ce challenge, Atos 9 a une hygiène de vie irréprochable, même en déplacement. Une séance de cordes à sauter est improvisée avec Atos 4. L'entraînement physique, c'est super important parce que quand on est dans l'avion et qu'on subit un peu de facteurs de charge, il faut pouvoir le supporter. Et le gros point qui va t'aider à supporter ça, c'est d'avoir un corps qui est gainé. Et la corde à sauter, c'est très bon pour ça. Et après, il faut faire un tout petit peu de temps en temps de travail de foncier pour rester quand même en forme. Mais il faut surtout faire du gainage et de la sangle abdominale parce que c'est le tronc qui te porte puisqu'on est assis dans l'avion. Et c'est elle qui va permettre de rester droit et de subir les facteurs de charge plus facilement. Le but, c'est ça. C'est pas d'être des bêtes de sport ou des athlètes accomplies. C'est la preuve. C'est vraiment juste de pouvoir supporter ça tout au long de la saison. Atos 4 enchaîne par une séance de crossfit harnachée d'un TRX. Ça a été fabriqué par les soldats américains en Afghanistan qui leur permet de faire tous les exercices de base de muscu, mais sans charge. Quand on a la chance d'avoir une salle de muscu dans l'hôtel, c'est parfait, mais c'est pas tout le temps le cas. C'est pas aussi dense et physique que ce qu'on fait en entraînement hivernal. Au moins, ça permet de garder un peu le jus. Le charognard a besoin de lâcher la pression car son rôle à la patrouille de France est particulier. L'année de charognard, elle est vraiment là pour ça. T'es vraiment là en tant qu'observateur, donc t'as le boulot d'équipier. Mais il y a une deuxième facette que n'ont pas les autres équipiers. C'est la facette d'observation, entre guillemets, où tu te projettes ton futur leader. Comment toi, tu te comporteras, comment toi, tu gères la pression. Donc ça, c'est évidemment des choses que je travaille. Je sais que c'est pour ça que j'étais pas un grand sportif avant de devenir un paf. Je le suis toujours pas, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que le sport, c'est pas mal pour se libérer, lâcher la soupape. Le charognard, on l'appelle comme ça parce qu'il avale les fumées du leader et qu'il va prendre sa place. Donc ça a un côté un petit peu spartiate. Il faut voir le problème complètement dans l'autre sens. Cette identification dès le départ permet au leader de transmettre, transmettre et encore transmettre, de tout lui montrer, de tout lui dire pour qu'une fois qu'il prenne sa place, il soit très très vite au haut niveau. Les mécanos préparent les Alphajet pour le vol d'entraînement au-dessus du circuit du Vigeant et font le plein de kérosène, l'essence aviation F34. L'Alphajet a une capacité maximale de 1960 litres, 1250 litres en fuselage et 710 litres dans les voilures. Lors d'une démonstration de 40 minutes, l'avion de chasse consomme environ 800 litres. Normalement, on a trois pleins différents. On a fuselage, niveau 1 pour la moitié des voilures et niveau 2 pour le plein complet, c'est-à-dire la voilure pleine. Pour la prochaine mission, on a besoin d'un niveau 1 parce qu'on va décoller de Poitiers pour atteindre le lieu de Vigeant pour le meeting. Le but, c'est d'arriver sur le lieu du meeting avec le plein en fuselage, c'est-à-dire vider ses voilures pour pouvoir attaquer la démo. On ne peut pas attaquer la démo avec du carburant dans les voilures parce que c'est parfait du pouvoir, le point de vue de sécurité. Retour du vol d'entraînement. Atos 9 débriefe de son remplacement au poste d'intérieur droit. C'est dur, il y a des vols de remplacement plus simples que d'autres. Celui-là, c'était difficile, il y avait la température, il y avait le site qui était vraiment compliqué. C'est un vol de remplacement très bénéfique parce qu'au moins, ça permet d'apprendre plein de choses. Il va falloir capitaliser là-dessus et faire en sorte que la prochaine fois, ça se passe encore mieux parce que là, c'est pas évident. C'est le boulot du numéro 9 et c'est très challenging. C'est vraiment super. Atos 2, on a profité pour voler en place arrière sur l'Alpha Jet du Charognard, Atos 4. Damien a bien voulu me laisser sa place aujourd'hui. C'est très gentil de sa part, il a pu voler, voir le site. Ça fait quoi de traiter son avion, Damien ? C'est pas le mien non plus. Tant qu'il me le casse pas, ça va ? Non, mais je suis content de partager le vol avec eux. C'est particulier quand on n'a pas vécu un vol avec eux. En fait, ils reviennent, ils ont vécu ne serait-ce qu'une heure, même si on en fait plein d'autres. On a l'impression de partir un peu de la patrouille. Et puis après, il y a ce côté un peu la meute. On peut pas la quitter comme ça. On n'a pas envie. Le lendemain, jour de démonstration, les conditions météorologiques se sont fortement dégradées sur le circuit du Vigeant. Allez, G32, on a envie de relax. On aide au public, la tribune devant nous. En diamant, top. Quelle partition va être jouée ? Les pilotes se reconcentrent avec une musique. Top, tonneau, top. Pendant le trajet vers le circuit du Vigeant, les pilotes suivent les recommandations du commandant Xavier Debras, directeur adjoint de la patrouille de France. Bonne, on t'écoute sur rue. Il n'y a pas de vent, il y a 19 degrés et le PRDD est à 997. Pour l'instant, Bonne, c'est pas génial du tout. Je vais pouvoir tourner un ruban de mauvais temps. Mais en revanche, la synchro, ce sera pas possible avec ces fenêtres. Bien reçu, mauvais temps sans synchro. Les pilotes de la patrouille de France réalisent une démonstration mauvais temps sans synchro, c'est-à-dire que les 8 avions vont seulement évoluer en formation serrée et dessiner avec les fumigènes un ruban à basse altitude. Il n'y aura pas ces évolutions parfaitement synchronisées ou ces passages alternés menés par le leader et le leader solo. Coup de palette, top. Dirage à gauche, j'inclue. Fumé, coupé, top. J'aborde la mission, la mission de démonstration comme j'aborderais une mission sur un théâtre de guerre. C'est vraiment un combat de l'intérieur. On se bat, on se bat vraiment à tenir ses repères. On se bat contre les éléments. Des fois, quand il fait chaud, que le moteur, il pousse pas, des choses comme ça, on transpire. C'est un combat dans le cockpit, c'est la guerre. Dans le cockpit, c'est la guerre. On rentre. OK, beau travail vu les conditions. L'organisation vous remercie chaleureusement tout de suite. Pas le temps de se reposer. Un vol de transit s'organise. C'est pas très beau, mais on y va quand même. C'est suffisamment beau pour qu'on puisse y aller. Nouveau départ pour la base aérienne 107 de Villa Coublet en espérant que la météo soit différente car demain, c'est la démonstration à la Ferté Allée. Et c'est sous un grand soleil que va se réaliser le survol avec le 777 à la Ferté Allée. C'est avec un grand plaisir que tout le personnel et tous les métiers de la France ont été partagés. au côté de nos amis, la patrouille de France. Notre passion pour l'aéronautique qui dure depuis plus de 80 ans avec vous, public de la Ferté Allée. Mission terminée, enfin, pour quelques jours seulement. Car la patrouille de France va réaliser de nouvelles prouesses acrobatiques dans toute la France. Que ce soit au Puy du Fou, au Sable d'Olonne, au 24 Heures du Mans ou encore au Bourget. Sans oublier le traditionnel survol de Paris lors du défilé du 14 juillet. Un moment particulier pour la patrouille de France. Il y en a beaucoup, il y a énormément de souvenirs, évidemment, en 6 années, mais moi, je retiendrai le souvenir marquant de ma première année lorsqu'on a déployé le drapeau bleu-blanc-rouge sur les Champs-Elysées, le 14 juillet. Moi, ça a été fort en émotions. On représente nos fards d'armes. Et là, on est à notre place, en train d'ouvrir ce défilé aérien. Devant les plus hautes autorités, tout le monde regarde ce défilé. Donc, c'était un moment fort pour moi. Le plus beau souvenir pour moi, c'est le survol de Paris. Parce que le survol de Paris, c'est notre capitale, c'est le drapeau français. Ça fait sens. Moi, si j'ai choisi d'entrer dans l'armée de l'air, c'est pour servir mon pays. Et j'étais tellement fier et heureux de pouvoir peindre ce drapeau français au-dessus de Paris. Ça portait tellement de sens que pour moi, c'est le plus beau moment aéronautique. Et cette fierté française, celle de représenter les frères d'armes, ceux au combat, les pilotes de la patrouille de France nous la transmettent. À chaque ruban bleu-blanc-rouge, à chaque diamant ou chevron réalisé aux commandes des 8 Alpha Jet, ces avions de chasse qui volent à plus de 550 km heure. Après six mois d'entraînement dans le sud, à Salon de Provence, et une expérience de pilotage unique, les pilotes de la patrouille de France réalisent des prouesses aériennes à quelques mètres les uns des autres, devant des milliers de spectateurs, époustouflés et séduits à chaque musique. La saison estivale est acrobatique, technique, mais surtout, une aventure humaine incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada